Deuxième jour de l'examen du projet de loi de bioéthique à l'Assemblée nationale. Le texte ouvre, je vous le rappelle, la voie à la PMA pour toutes les femmes. Mais hier, il n'y a pas eu beaucoup de fonds, pas beaucoup de monde non plus, Romain Cluzel. Un hémicycle pratiquement vide, notamment dans les rangs LREM pour la reprise des débats. En cause, la réunion entre Emmanuel Macron et la majorité parlementaire qui avait lieu au même moment, de quoi retarder les discussions et provoquer la colère des députés de l'opposition. Irrespectueux du grand n'importe quoi pour les députés Les Républicains et la France Insoumise. Tandis que Sébastien Chenu, du Rassemblement National, dénonce la désinvolture de la majorité sur ce texte. Un texte pourtant sensible avec l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Après ces crispations, les débats ont finalement peu avancé sur le fond hier soir. Seulement quatre amendements ont été votés et ils concernaient l'intitulé du premier titre du texte. Les députés ont fort à faire pour les quatre prochains jours d'examen de la loi puisqu'ils doivent voter sur près de 2300 amendements.